Hey yo, salutations à vous family, en espérant que vous allez bien, et bien écoutez, moi ça va, on s'est rétro dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelques astuces pour pouvoir mieux apprendre la langue en temps réduit et beaucoup plus rapidement, j'ai envie de dire. Et bien, on se revoit juste après l'intro et on en part. Bang bang! Et bien écoutez family, sans pour autant perdre de temps, nous allons passer déjà, alors déjà au vif du sujet. Sachez que la langue russe, c'est l'une des langues le plus difficile au monde, j'ai envie de dire. Mais avec quelques astuces, quelques astuces que je mettrai à votre disposition, vous serez en même de la prendre avec une certaine rapidité et surtout vous serez capable déjà de la parler couramment, je dirais, dans une, je dirais, inférieure, on va dire à trois mois. Déjà dans un mois et deux, vous serez en même déjà déconversé avec, voilà quoi, avec une personne tranquille et de se faire comprendre. Et ce qui est très important de comprendre également, c'est que son interlocuteur dit. Donc cette vidéo s'adresse à tous ceux-là qui sont en dehors de la Russie, qui attendent la réouverture de frontières pour pouvoir venir ici, là. Et dites-vous que la première année, vous serez obligé, alors obligé de passer une année, une année d'apprentissage de langue. Ensuite, simplement, après avoir décroché ces certificats de langue, ces diplômes de langue, vous pouvez accéder, on va dire, à la faculté proprement dite. J'aimerais vous dire que c'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, je vous ramène toujours ce que moi j'ai vécu, mon vécu à moi, mes expériences personnelles que je partage tout simplement avec vous, dans le but toujours de vous aider. Ben, écoutez, moi je dirais tout simplement que pour un premier temps, vous devriez impérativement, alors impérativement, connaître le base de la langue. Le base de la langue, c'est-à-dire la grammaire, la conjugaison, quelques mots et tout et tout. Moi, je vous donne des astuces que je m'en suis simplement servi, auxquelles je récouis, on va dire, pour mieux apprendre la langue. En fait, ce que je faisais, moi, quotidiennement, c'était d'apprendre plus ou moins 25-50 mots, on va dire, pour mieux maîtriser cette langue et surtout 50-60 verbes chaque jour. Alors, chaque jour, c'était très, très difficile, mais avec détermination, on va être beaucoup plus dans le train, on peut avoir une certaine facilité d'apprentissage et une certaine rapidité. En fait, c'est dont vous aurez également besoin, c'est d'une application, Google Traducteur, qui vous permettra de traduire, on va dire, certaines phrases, certains mots, on va dire, en français, en russe. Et cela vous donnera également la phonétique, la prononciation même et la signification du mot, donc, en langue russe. C'est beaucoup plus pratique, on va dire, cette application et c'est cette application auquel pratiquement tous les étudiants, on va dire, courent dessus, y réfèrent pour essayer un tout petit peu d'avancer. Et bien, tout de suite après, vous aurez besoin surtout d'une pratique quotidienne, la pratique quotidienne avec une personne déjà, un autochtone, un russe carrément. Pourquoi ? Parce que traînasser également avec ses frères africains, c'est rétardé un tout petit peu. Donc, le fait tout simplement d'essayer de mettre en contact avec une personne d'ici, là, vous permettra également de mieux, de mieux, en tout cas, vous appliquer et de mieux connaître certaines choses. Moi, je m'entichais toujours un et je tissais toujours de relation avec le fils, ici, là, pour mieux apprendre dans la quête, on va dire, de les impressionner également. Voilà, quoi, d'essayer un tout petit peu, voilà, de m'amouracher avec elle. Raison pour laquelle je, rapidement, on va dire, déjà dans deux, trois mois, j'arrivais à dire quelques mots, à converser, on va dire, à tenir une conversation de cinq minutes tranquille, quoi. C'est grâce à ces quelques astuces, au fait. Et également, grâce aux chansons, grâce aux films, grâce aux séries. Moi, je me rappelle bien, quand je suis arrivé ici, en Russie, deux, trois, j'ai envie de dire, un mois déjà, j'étais, on va dire, en relation avec une fille, carrément. C'est d'ailleurs elle qui m'a beaucoup, alors, beaucoup aidé. Donc, je serais toujours reconnaissant, je serais toujours reconnaissant. Mais j'avais également de copains à chaque fois. On s'est rendu quelque part, et bien, même au cinéma, ils dormaient, tout simplement. Alors que moi, quand on s'est rendu au cinéma, quand même c'était en russe, et tout, et tout, j'essayais, au fait. Je serais toujours attention à ce que l'on disait, et puis, de certains mots, de certaines expressions, de certaines phrases également. Je ne comprenais pas tout totalement, mais j'arrivais quand même, j'arrivais quand même à me faire à l'idée, voilà, quoi, de, on va dire, de cette pratique, au fait. Puisqu'il y a la pratique en parlant, et la pratique en écoute, donc, j'aimerais exactement vous encourager, cher ami, vous encourager à ne rien lâcher, surtout. Et bien, tous ceux-là qui sont au pays également, qui apprennent, on va dire, à cette langue, tout en étant en Afrique, je vous dois une fière chandelle, quoi. Donc, courage à vous, ne laissez rien. Il y a tellement, alors, tellement, on va dire également, de vidéos qui en parlent d'apprentissage de la langue russe sur YouTube, et vous pouvez également le faire sur Google, sur Internet, ça passera. Mais, si vous n'êtes pas capable, alors, gardez votre mal en patience une fois. Vous serez ici en Russie, la première année passera aussi fluide que ça, vous aurez plus ou moins une année pour mieux maîtriser cette langue. Donc, quand bien même c'est minime, mais bon, il y a certaines personnes qui font toujours la différence, et je pense, en espérant que ce sera le cas pour vous. Donc, voilà, famille, c'était ces quelques astuces que je voulais simplement partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, et surtout, laissez-moi plein, plein, plein de pouces bleus. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est Vima Wete. Ciao, prenez soin de vous. Bang ! Sous-titrage ST' 501